Les élèves et les enseignants, le cerveau et l'emploi, c'est développé avec d'emblée l'activité de l'élève en essayant d'évaluer. Parlons un peu du supérieur. Les élèves de Terminal ont maintenant clos leur dossier sur APB. Vous l'avez fait l'an dernier, me semble-t-il. Est-ce un bon outil ? APB a le mérite de mettre un peu d'ordre dans le chaos qui existait avant lui. En revanche, APB souffre des problèmes de la sélection en France. C'est ce côté extrêmement anxiogène, mais qui est plus dû au système de sélection, notamment des filières les plus sélectives, qui, aujourd'hui, demandent aux élèves d'être triés par des algorithmes tout de suite, sans qu'ils subissent un peu, pour leur avenir, des choix algorithmiques de jury éparses et complexes. Vous parlez de sélectivité à l'entrée. Vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles, vous êtes en Hippocagne. Là, la sélectivité en entrée est très forte. La sélectivité de certaines formations universitaires, je pense à certaines bilicences créées par les universités, est quasiment aussi forte, si ce n'est davantage. On peut donc dire que la concurrence bat son plein pour attirer les meilleurs étudiants dans le post-baccalauréat. Vous en pensez quoi ? Je crois qu'on fait parfois une erreur, notamment à la sortie du bac, et le système universitaire, je crois, fait une erreur, en mettant toujours plus de concurrence entre les universités, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations d'universités plus petites, à effectifs plus réduits et donc à moyens plus réduits, qui aujourd'hui se retrouvent, finalement, face à une panne d'élèves, j'ai envie de dire, motivés par l'idée d'y venir, à cause notamment de cette concurrence. Les élèves, quand ils sont à un endroit où l'université la plus proche n'a pas les moyens d'offrir, j'ai envie de dire, le glamour de certaines licences, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se retrouve avec des sortes de déserts où les élèves vont vers d'autres universités, et c'est un cercle vicieux, moins il y a d'élèves dans l'université, plus elles se dégradent, et finalement, ces universités ne reçoivent plus ensuite que les étudiants qui n'ont pas le choix d'y être, et on est face à des cruautés quand même certaines sur la sélection. On constate quand même que les universités investissent aujourd'hui dans la formation professionnelle de leurs étudiants. C'est une bonne pratique ? Eh bien, il me semble que les universités doivent aujourd'hui investir dans un ensemble de moyens à mettre au service des étudiants pour que leur insertion professionnelle, dans le contexte qu'on connaît, soit plus facile, et surtout que le diplôme qu'ils aient soit plus solide face au marché du travail. Après, qu'est-ce qu'on entend derrière formation professionnelle ? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence qui est, par exemple, dans la licence, la première année de licence et la deuxième année de licence, où aujourd'hui, on a un décrochage qui est très fort, et sur lesquels on a des licences qui n'offrent pas les perspectives qui étaient voulues par les étudiants ? Alors, finalement, est-ce que l'université doit toujours avoir un côté disciplinaire et puis s'armer de modules professionnels ou, tout simplement, retrouver dans son modèle pour la licence, au moins, un modèle plus hybride qui soit à la fois professionnalisant tout en étant pluridisciplinaire ? À l'image de ce qu'on rencontre dans les écoles de commerce ou certaines écoles d'ingénieurs ? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Le numérique, parlons-en dans le supérieur, est-ce qu'on peut dire qu'il se résume souvent à quatre lettres, M, O, O, C, les MOOC ? Eh bien, je crois qu'effectivement, on connaît un essor du MOOC, le MOOC est partout en ce moment. C'est bien, on a du savoir qui devient plus accessible partout, etc. En revanche, si on doit parler d'innovation pédagogique numérique à l'université, c'est comme pour le lycée, c'est très loin d'être suffisant. Le MOOC, c'est un peu le calepin qui devient l'agenda numérique. Le MOOC, c'est le cours en amphi qui devient la vidéo sur YouTube. Alors, est-ce que ça, ça nous paraît suffisant pour changer les pratiques ? Non, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, notamment à l'initiation à la recherche dans les premières années de licence où le numérique pourrait avoir des valeurs et un intérêt certain. En conclusion, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'attendez-vous de l'école ? Apprendre et éduquer ? Apprendre la République ? Apprendre un futur métier ? Peut-être tout cela à la fois ? Eh bien, je crois qu'on est en droit aujourd'hui de demander à l'école de nous rendre libres. Et ça, c'est peut-être... On a un peu oublié cette vision-là de l'école, dans le sens où aujourd'hui, on se concentre sur plein de problèmes sur l'école. On a vu dans les épisodes après Charlie, on a mis sur l'école absolument toutes les questions de manque de citoyenneté ou de sentiments républicains. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une question, c'est... Est-ce que l'école fournit aux élèves et du coup aux futures générations un outil et un bagage pour tout simplement être des citoyens libres, mais aussi des agents économiques libres et tout simplement des êtres humains libres et dignes ? Et ça, je crois que c'est une question qu'on ne se pose pas assez. Parce que d'un point de vue économique, par exemple, on enferme trop rapidement, et on le disait avec la sélection, les élèves dans des parcours, des filières qui sont courts, qui ne leur permettent pas de vraiment choisir ce qu'ils font, mais plus de les orienter là où c'est le plus utile, rapidement, etc. Et du coup, on se retrouve avec un vrai manque de liberté économique. Et c'est plutôt inquiétant, je crois, pour notre génération. À côté de ça, on a aussi un problème, je crois, de liberté face notamment à la presse, aux médias, qui aujourd'hui deviennent incroyablement présents dans notre vie sans qu'on arrive à avoir le regard critique. Donc là encore, je crois que l'école faillit à pas mal de sémissions parce qu'elle s'éparpille dans un certain nombre de problèmes mais ne cherche pas finalement à regarder avec lucidité notre génération, les générations à venir, et en se disant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour faire vivre une des grandes valeurs de la République, qui est la liberté, qui se soutient par l'égalité et qui s'accomplit dans la fraternité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui manque. Merci beaucoup, comment vous le dire ? Merci à vous.